Musique Salut tout le monde c'est Cassandra Bonjour c'est Capucine Aujourd'hui dixième podcast qui marque peut-être un petit peu les 1 an de la chaîne Youtube qu'on a démarré l'année dernière donc voilà on voulait marquer un petit peu l'occasion en en parlant comme ça pour cette introduction Podcast Couture donc comme d'habitude on va vous présenter les derniers projets ça fait un moment ça fait un moment vraiment on est vraiment heureuse de vous retrouver après l'été voilà et puis peut-être qu'après on va pouvoir continuer à notre rythme oui moi j'ai eu une petite période estivale remplie de travaux donc j'ai pas du tout eu le temps de coudre j'ai cousu pour vous dire deux cousettes donc c'était très dur d'être loin de ma machine à coudre ouais très très dur donc voilà j'en ai profité pour me profiler quelques instants dans l'atelier avec Capucine pour coudre quelques projets on va vous présenter aujourd'hui on voudrait aussi remercier tous les gens qui nous suivent sur Instagram sur la chaîne qui nous laissent des commentaires toujours agréables vous êtes vraiment on le dit à chaque fois mais vraiment vous êtes vraiment des adorables merci beaucoup et puis n'hésitez pas à aimer à partager ou à commenter aussi la vidéo ça nous fait toujours plaisir oui voilà et puis maintenant donc ce qu'on porte aujourd'hui je commence tu commences ça c'est alors moi c'est une cousette que je vous avais déjà présentée c'est une chemise façon kimono qui était présentée je me suis sur les premiers podcasts je vous remettrai bien sûr le lien en haut dans le petit i ou bien sûr dans la barre de description une cousette de chez Couture Actuelle je ne sais plus du modèle ou de la référence magazine mais voilà c'est un tissu j'adore ça fait vraiment autant tu ne le mets jamais ? je le mets en dessous d'un toujours ? ouais parce que c'est le fait que le tissu c'est un peu érisé j'ai encore un peu de mal moi aussi moi aussi j'ai du mal avec eux mais moi je trouve qu'en fait il est irisé mais c'est vraiment discret ouais c'est pas gênant ça ne fait pas discours et c'est que je pense que je n'ai pas les vêtements encore qui vont avec j'arrive pas mais si tu mets avec un jean ça compte ? oui mais du coup j'ai un pull dessus ah oui et le fait de le mettre sans rien dessus je n'ai pas encore les habits qui vont avec ça va venir et toi ? et moi je porte un top que j'ai présenté dans le dernier podcast voilà donc de voilà j'ai pas fait tomber de tendance couture voilà on vous met le lien de je ramasse mes affaires en même temps on vous met le lien dans la barre d'infos moi je vais commencer avec les avec un jean que je vous ai présenté sur instagram et en story donc qui est de l'atelier de jean celui-ci et j'ai fait le jean mom je ne vais pas du tout m'attarder dessus parce que j'ai pris le même patron j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait donc c'est le modèle 258 qui est là ici et donc j'ai fait avec un jean qui est de Ali Express tu as mis du rouge à lèvres oui j'ai mis du rouge à lèvres sur mon jean qui est présenté comme ça derrière comme ça non j'ai pas beaucoup de choses à dire sur celui-ci elle est bien faite ta ceinture elle est bien faite je l'ai refait deux fois je crois je l'ai fait et en fait j'avais un souci ici donc j'ai tout défait et j'ai refait complètement donc poche en cotonade je ne vais pas du tout m'attarder dessus c'est c'est sur mon Insta vous le verrez porter tout à l'heure avec les hauts que j'ai fait avec voilà le deuxième et le deuxième toujours le modèle 286 le oui celui-ci c'est mon troisième mais je voudrais encore le faire ah bon oui en velours ah oui c'est vrai ou bien gaston de république de chiffon j'hésite donc ça c'est un denyme de pretty mercerie et vous voyez là il est beau le jean de pretty mercerie il est vraiment beau par contre il n'est pas extensible et là ma ceinture là c'est en fait il est comme ça et ça c'est pour ça que j'ai refait l'autre mais celui-ci j'ai laissé il n'est pas droit ah oui ok voilà le devant derrière euh ah mon truc il est défait euh quoi vous dire de plus donc on m'a posé la question sur celui-ci aussi je ne vais pas du tout m'attarder j'ai pris exactement le même patron que j'ai fait ces deux jeans là j'ai parlé dans le podcast spécial jean c'était le numéro 8 oui je crois c'est marqué spécial jean euh par contre il faut faire attention ce modèle là il il monte très très haut ça te fait ouais ben non mais c'est que je me souviens que tu m'as dit que c'est monté très haut c'est vraiment au-dessus de du nombril donc moi j'ai enlevé 4 cm 4 cm en hauteur 4 cm le pan 4 cm le sous-pan voilà quand on fait la braguette la braguette pardon on m'a posé la question comment ça se fait que mes surpiqures ils sont comme ça et quel fil là j'ai utilisé j'ai utilisé un fil ordinaire ordinaire mais vraiment ordinaire il n'est vraiment pas du tout épais par contre j'ai utilisé un point spécial en fait je sais pas comment ça s'appelle ce point le point en fait il part il fait trois fois sur le même endroit donc ce qui fait que le fil il marque trois fois avant de ce qui fait qu'on dirait que ça fait vraiment très épais mais non c'est pas du tout un fil non rien du tout avant de faire ça par contre il faut bien que vous assurez que que le patron vous va parce que pour défaire après voilà par rapport de c'est de jean donc toujours de l'atelier de jean tu continues ou tu veux un peu de moi c'est quand tu veux non c'est que je vais présenter donc par la suite moi je viens vous présenter une petite chemise qu'on va retrouver juste ici donc c'est une chemise à colle tailleur comme ceci manche courte et une boutonnière sur le devant donc il s'agit d'un modal qui vient de chez Café Cousette c'est le chemisier Palm Springs donc que j'ai réalisé avec un viscose de chez Toto et des boutons de chez AliExpress qui commencent à déjà à partir d'accord donc c'est une chemise je ne vais pas forcément m'attarder dessus parce qu'on vous a proposé un vlog en début du mois spécial sur tout ce qui était la confection du chemisier après si vous n'avez pas envie d'aller le regarder c'est aussi votre choix pour résumer je n'ai pas eu forcément beaucoup de difficultés à la réaliser peut-être juste sur le col et l'assemblage puisqu'il me manquait pas mal d'informations de détails et aussi de techniques et d'expérience sur le montage d'un col tailleur donc je pense à réitérer puisque j'aime beaucoup le modèle qui est disponible de la taille 34 jusqu'à 52 voilà sur la plateforme en 8 su moi je l'ai prise là-bas on m'a offert le patron donc voilà pas grand chose à dire sinon c'est très facile en termes en termes d'accès pour des débutants je dirais oui mais avec peut-être des compléments vidéo pour le montage du col sinon voilà vous aurez bien sûr l'essayage juste après donc moi je vais continuer avec une chemise et cette fois-ci pour changer un petit peu Burda donc j'ai fait deux chemises exactement la même chose Sandra va vous montrer en viscose vert de tissu chez Tristan Staffel et en popeline bleu blanc un fond blanc avec des fleurs bleues je pense que c'est un tissu que j'ai acheté c'est dans un marché de tissu ah ouais oui petit séade ou un truc comme ça c'était un petit coupant voilà donc c'est en fait c'est un modèle avec un coche-cale avec peut-être plus le vert on ne voit plus voilà avec un coche-cale un col châle pardon des frances sur les épaules ici et puis des boutons tout devant et derrière il y a un petit empièce non il n'y a pas du ah si il y a un empiècement il y a un pli plat je crois que ça s'appelle un pli plat juste au milieu la seule différence entre les deux modèles c'est que sur le vert j'ai fait des petites frances qui n'est pas du tout indiquée dans le modèle sur les manches la tête de manche j'ai fait des petites frances ici et ici tandis que sur le bleu je voilà j'ai laissé comme c'est indiqué dans le modèle alors le modèle je l'ai pris dans le burda numéro 256 qui est là et c'est le modèle numéro 105 donc c'est la dame qui est au bord de l'eau voilà je peux aussi présenter mais sur ce modèle là elle n'est pas bien ici on ne voit pas bien non le tissu n'est pas du tout mis en valeur on vous met le dessin technique comme d'habitude donc c'est un modèle qui est présenté de taille 36 à 44 et je l'ai fait en 36 vraiment c'est un modèle il n'y a rien à dire c'est rapide à faire c'est seulement bien marquer le repère qui est sur le col pardon je te prends le truc il y a un repère ici bien marqué quand vous le faites bien marqué le repère pour le pliage de col après aussi c'est la gestion de France mais sans voilà et puis gérer l'embu ici et en fait j'étais très surprise parce que j'ai commencé par celui-ci je l'ai essayé et ce tissu il faut que tu essaies ce tissu mais il a l'air très agréable ah mais c'est trop agréable c'est un viscose unis de chez Dressian Stoffel mais vraiment agréable à porter j'ai dit ah mais je l'adore je l'adore et tout de suite j'ai dit je refais un deuxième voilà je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce modèle là les boutons que j'ai mis sur ce c'est les mêmes que les boutons de Cassandra on ne voit pas bien parce qu'on a acheté elle a acheté sur AliExpress je crois je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez c'est des petits boutons comme ça tandis que sur l'autre c'est des boutons simples il tombe à le moins quoi ? non non j'aime bien j'aime bien parce que en fait ça va bien avec le tissu oui voilà vraiment un modèle très facile à faire que je conseille même pour les débutants voilà après je continue toujours avec un modèle de Burda donc cette fois-ci c'est le c'est pour ces deux modèles là je vais faire travailler Cassandra encore voilà c'est les mêmes modèles en fait je les ai fait pour l'été mais oui vous avez bien vu comme moi qu'on n'a pas beaucoup pu profiter de voilà donc c'est un modèle de Burda qui a un col carré sur les devant et derrière et seulement il y a des frances en haut ici il n'y a pas de il n'y a pas de pince poitrine seulement des découpes du haut jusqu'en bas et il y a une petite ceinture derrière pour français la seule différence entre les deux aussi c'est que là sur le rouge j'ai fait mon cheveau bouffante tandis que là c'est mon cheveau simple et là c'est le toujours Burda je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé il y a des petites périodes j'ai l'impression alors c'est le modèle donc en fait c'est une robe que c'est le Burda 256 et c'est le modèle 107 donc c'est peut-être plus la dame que vous verrez plus parce que pardon excusez-moi j'ai rien préparé c'est ce modèle-là que j'ai coupé en 11 quoi dire donc j'ai commencé par le bleu et au niveau de colle c'était oui c'est vrai j'ai appelé Cassandra à la russe non pas à la russe cousse mais en fait tu avais fait un style modèle comme ça des Burda aussi ouais mais pas c'est pas la même chose derrière c'est un rang ici je crois non non c'est carré de deux côtés ah bon oui d'accord mais le montage n'est pas pareil ouais ouais le montage n'est pas pareil parce que moi c'est le même c'est t'as tes t'as des trois empiècements oui les deux côtés et celui du milieu et en fait ils sont beaucoup plus longs pour que tu puisses plier ah c'est un parementure à même tandis que là il y a vraiment un parementure à part derrière qui est là ici qui fait le tour et en fait le problème avec le premier c'est le gérer ici dans le coin quand je l'ai fait en fait il y avait beaucoup de plis dans le coin ici et pourtant j'ai bien ce que je fais quand c'est comme ça je marque bien mon repère un centimètre jusqu'en bas je souligne avec un le feutre friction pareil de l'autre côté et à l'intersection je mets quand vous cousez après vous plantez bien l'aiguille dans l'angle vous tournez et puis vous continuez et après il faut bien cranter mais ma parementure en fait la parementure était plus grand que le col donc ce que j'ai fait j'ai laissé tomber et j'ai fait le rouge et quand j'ai fait le rouge j'ai diminué le col qui est là le devant oui voilà j'ai géré différemment vraiment différemment ça veut dire que j'ai fait quand même il faut bien tracer les repères jusqu'en bas l'intersection bien planter l'aiguille au milieu vous tournez il faut bien cranter et mais ce que j'ai fait au niveau le parementure sur le rouge je n'ai pas mis de thermocollant jusqu'au bout pour que je puisse tirer parce qu'en fait quand on met le tissu quand on met un thermocollant on ne peut plus tirer il n'y a plus de et j'ai tiré un petit peu le parementure pour pour que ça se qu'on puisse bien coudre en fait et après sur le devant ici ça baille un centimètre donc j'ai enlevé un centimètre seulement là à partir de là ici j'ai enlevé un centimètre pour rectifier parce que je ne voulais pas perdre mon petit tissu donc c'est un tissu de Driss & Stoffen ça fait deux ou trois ans un peu clean et l'autre c'est un sursecker avec un des petits des petits détails brodés voilà on dirait que c'est brodé ou c'est pas brodé je ne sais pas ça se voit ah non c'est pas brodé c'est ah comment ça s'appelle euh ah ah non c'est pas brodé parce que derrière c'est imprimé oui mais tu sais c'est les trucs avec les films il faut repasser là ah je sais pas euh ben comme ouais c'est pas du c'est pas du thermocollant c'est impression je sais plus je sais plus je pense que vous avez compris mais voilà je ne sais plus le terme donc il y a des petites frances ici et ici dans le dos le devant il est tout droit il y a une petite ceinture derrière et sur celui-ci je voulais une manche bouffante donc comment j'ai fait je vous ai déjà dit je crois sur le dernier podcast si vous voulez voir comment on fait pour faire une manche bouffante donc j'ai je suis partie de même façon par contre j'ai rallongé la manche de 8 cm j'ai plié à partir de 6 cm pour faire mon petit ourlet et après j'ai fait une petite coulisse pour faire pour mettre voilà comme ça quand on tourne en fait les manches on voit pas l'envers de tissu ça fait plus joli euh voilà je pense que j'ai tout dit ah oui par contre sur le deuxième j'ai mis des faux fils dans les coins comme ça je vois bien où est-ce que pour faire le coin toujours devant ici j'ai mis des faux fils et j'ai repositionné la taille de la ceinture qui était bien sûr trop bas pour moi parce que quand on est juste petite voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est super je pense que j'ai tout dit j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ces deux cousettes c'est aller vite en plus j'ai l'impression que t'avais fait ça en après-midi non ? non je vais pas vite je suis une tortue quand je couche je ne vais pas vite en plus j'ai mal au bras donc je prends mon temps donc par monture pareil par contre j'ai oublié de mettre mon étiquette comme d'habitude j'oublie toujours de mettre mes étiquettes m'a pas vite j'ai pas vite Alors, moi pour finir, je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, j'ai peu deux cousettes, je vais vous présenter une robe, je l'adore, je ne sais pas si ça va bien se voir, je vous avoue que j'aime beaucoup les noirs, donc une petite robe avec des manches courtes, un col mao et une boutonnière, bien sûr des poches, parce qu'une robe sans poche, c'est inutile, et puis une ceinture, je pense que vous la verrez beaucoup mieux tout à l'heure en essayage. Il y a des pinces poitrines, c'est vrai, il n'y a que des pinces poitrines sur le devant, et puis après, elle est très très simple. Alors, pour le modèle, ça fait un certain moment que je cherche un modèle qui est comme ça, je vais vous mettre juste à côté. Tu l'as pris où ? Tissus de rêve. Ouais, tissus de rêve. C'est un jean noir. Il est trop bien, en plus. Donc, l'inspiration, je vais vous la mettre juste à côté, ça fait un moment que je cherche une robe col mao, assez proche du corps, manche courte, pour l'été. Et on a quand même pas mal de magazines, on a quand même pas mal de modèles, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et Capucine m'a dit, si tu veux une robe chemise, il y en a dans la maison Victor. Donc, je suis allée regarder, et effectivement, j'ai trouvé mon petit bonheur dans la maison Victor édition janvier-février 2020, donc de l'année dernière, avec la robe Runa. Donc, bien sûr, c'est un hack, parce que la robe Runa et les manches longues, c'est une robe longue, que je vais vous montrer. Modèle, c'est pas joli, hein. En fait, leur choix de tissus, je t'en prends pas. C'est vrai qu'il y en a, c'est compliqué à s'imaginer dans d'autres choses, mais le modèle, il est là, ça fait très campagne. Je vous mettrai bien sur le dessin technique. Donc, c'est un modèle qui est proposé de la taille 34 à 56. Je l'ai fait en taille 34. Et par rapport au patron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout décalqué. Parce que, sur le modèle Runa existant, c'est vraiment un col chemise, donc un pied de col plus un col. Donc, j'ai juste pas décalqué le col. J'ai gardé que le pied de col pour avoir l'effet col meau. J'ai pas décalqué l'entièreté des manches, puisque c'est des manches longues, je voulais des manches courtes. Et bien sûr, sur la longueur de la robe, je n'ai pas fait jusqu'en bas, puisque je pense que j'aurais marché dessus. Donc voilà, j'ai fait par rapport à ma hauteur. J'ai pas eu d'autres modifications. Et j'ai pas grand chose à dire sur la robe, parce que c'était assez simple. J'ai pas eu de difficultés. Après, un signe, il y avait déjà la ceinture. Ouais, il y avait déjà la ceinture. J'ai un peu galéré à la faire. C'était genre le dernier truc qui restait à faire. Et je voulais la finir, mais le plus rapidement possible. On sait très bien que, quand on a envie d'aller vite en couture, c'est une mauvaise idée. Donc, au début, je commence à vouloir la faire en tube. Donc, elle a retourné après avec une baguette chinoise. Ouais, ça ne passait pas. Donc, j'ai tout défait. Et en fait, j'ai plié la ceinture sur elle-même pour avoir un effet un peu beaucoup plus large. Et que ça ne fasse pas trop fin aussi pour le vêtement. Et c'est mieux, non ? Ah oui. Non, mais même avec la robe, je trouve que c'est mieux. Oui, un petit truc, ça n'aurait pas été ensemble. Donc, voilà. Elle te va super bien. Ah oui. Comme toutes les robes, je trouve que ça va être aussi. Est-ce que tu l'as déjà mis au boulot ? Non, il n'y a pas de température. La météo n'a pas fait que j'ai pu la mettre au boulot. Donc, en espérant que prochainement, je puisse la mettre. Mais comme c'est un tissu jean, tu peux mettre avec des bottes. C'est bien aussi pour l'hiver. Mais oui, effectivement, moi je voulais un truc, effectivement, j'ai l'impression de parler au boulot. Je voulais une robe qui était assez simple, petite robe noire, classique. Donc, voilà. Et puis, il y a assez tendance avec le calme haut, le fait que ce soit une robe chemise quand même. Donc, voilà. Tout simplement. Je vous montre bien sûr mon essayage. Oui, on verra peut-être. On verra beaucoup mieux, je pense, en essayage, des détails. Donc, moi, il me reste deux cousettes et qui va aller vite aussi parce qu'en fait, c'est... Là, j'ai fait un pantalon large que vous avez vu en story que je vous ai parlé de l'imprimé qui est à l'envers. Ah bon ? Oui. Donc, tu le dis sur Instagram et tu ne me le dis pas. Ah ben si, c'est écrit. Ah ouais ? C'est écrit en story que... Voilà. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas ? En fait, il n'est pas si, regarde là. Mais ce n'est pas grave s'il n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment... C'est en viscose de très samstofone. Toujours. C'est tellement agréable de toucher ce genre de tissu. Oui. Mais par contre, il faut faire attention parce que leurs viscoses, ils ne sont pas tous la même texture. Et j'ai refait le même ici en crêpe polyester de... Toujours DS aussi ? Toujours DS. Donc, c'est le même. Donc, élastiqué avec une poche sur le côté. Cette fois-ci, parce qu'en fait, avec celui-ci, je n'ai pas mis d'étiquette. Du coup... Je ne sais pas où est le devant et le derrière. Ah là là, ça m'a servi de leçon. Alors là, j'ai mis l'étiquette. Donc, très large. Moi, j'adore les pantalons larges. C'est... Ah bon ? Ouais. Alors, le modèle, c'est dans la femme actuelle de cet été. Couture actuelle. Couture actuelle, pardon. Heureusement que tu es là. Extra, numéro... Je cherche le numéro, je ne vois pas. Numéro 6. Celui-ci est le modèle. C'est le pantalon jaune. Donc, c'est marqué couture facile. Effectivement, ce n'est pas du tout... Si vous avez déjà cousu un pantalon, ce n'est pas du tout un pantalon... Comment dire ? Pas de braguettes. Il n'y a pas de braguettes, c'est... Braguettes. Ça, quand même, la fin de semaine, c'est... Il n'y a pas de braguettes, il n'y a rien du tout. Il faut faire attention à ce que je voulais vous dire. L'explication. Ah. Vous n'avez que ça. Mais non. Ici, là, si. Que ça. Après... Oui. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Il faut bien marquer les repères pour le pliure au niveau de ceinture en haut parce qu'il y a ça. En fait, il y a une petite partie ici qui fait un petit peu paperbag, mais vraiment, vraiment léger de 1 cm. Et après, il faut replier encore une fois pour faire la coulisse de la ceinture. Donc, c'est une grande ceinture de 4 cm. Moi, j'ai... Sur le bleu, les ceintures sont très bas. Donc, j'ai remonté sur celui-ci de 5 cm. Mais je trouve que 5 cm, c'est encore... Comment ça? En fait, j'ai remonté pour le positionnement de ceinture latérale. C'est vraiment bas. Des poches. Des poches, pardon. Ça se voit que ça fait un moment qu'on n'a pas fait un podcast. Non, on ne va pas refilmer. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est trop bas. J'ai remonté 5 cm ici. Mais la prochaine fois, si je le refais, je vais encore remonter de 2 ou 1,5 cm. Ça se voit quand même sur le plan de découpe que c'est bas. Ouais, mais en fait, comme il y a beaucoup de... En fait, pour faire la ceinture, il faut que tu plies plusieurs fois. Et tu n'arrives pas à savoir c'est à partir d'où. Exactement. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait d'abord un pont. C'est ce que j'ai marqué. Coudre les coutures latérales en respectant les poches. Et après, j'ai mis un jambe sur l'autre jambe. Et j'ai cousu la fourche au milieu, du devant et du dos. Bien respecter les repères des coulisses. C'est ce que j'ai marqué. Et c'est tout. Vraiment des coutures. En fait, je n'ai pas du tout fait des coutures difficiles. Ok, oui. Attendez la période hivernale. Oui, parce que là, j'ai commencé par une veste. Oui. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Donc, je termine avec là, une chemise de Burda. Col carré, devant, derrière, avec une manche, petite manche. Et c'est un tissu de chez Benitex. C'est un jersey modal. Modal. Je crois que ça se dit comme ça. Je peux me tromper. Je n'aime pas du tout la texture. Moi, je n'aime pas. Par contre, je l'ai essayé. Je l'ai porté. Et c'est un tissu agréable. C'est comme mon viscose vert que je vous ai montré tout à l'heure. Mais, c'est un tissu qu'on oublie sur la peau. C'est vrai. C'est vraiment. Il est tout doux. Il est vraiment. J'ai été agréablement surprise. Quand je l'ai coupé, j'ai dit. Oh, je n'aime pas trop la texture. Mais, vraiment. Alors, le modèle, c'est modèle Burda numéro 258. Et c'est le top 109 que j'ai coupé. Donc, je n'ai pas fait tout entier. 109. Oh là là. Parce que c'est... Tu sais, avec le bas, mais tu m'as dit. Non, il ne faut pas mettre le bas. Est-ce que c'est une rhum? Non, avec un... Avec un basque. Comment ça passe-t-on? Les plumes. Je cherche. Je ne sais plus. Il y en a là qui en prépare pas. C'est surtout, ils ne le mettent pas dans l'ordre. La dame qui est ici. Donc, normalement, il y a un petit... Parce que je n'ai pas mis... Ça aurait trop fait. Voilà. Donc, il est présenté de taille 36 à 44. Et moi, je l'ai fait en taille 38. Je comprends maintenant avec Burda. Quand c'est des vêtements qui sont trop près du corps, il vaut mieux que je prenne la taille qui est vraiment indiquée dedans. Ça veut dire, sur le tableau, je devrais faire 38. Je le fais en 38. On sait des vêtements qui sont un petit peu larges. Je prends une taille. OK. Alors, la seule difficulté, c'est la pose de bretelles. Bon, difficulté. Il faut tout simplement bien marquer avec un faux fil. Il y a un repère. Et c'est ça, j'adore avec Burda. Nathalie de... Il n'y a qu'à coudre sur son dernier podcast. Coucou, Nathalie, si tu passes par là. Et je suis d'accord avec elle. En fait, les modèles de Burda, les patrons, tous les repères sont marqués par des petits numéros. Et comme elle a dit, je suis vraiment d'accord. En fait, il faut tout simplement... Un va avec un, deux va avec deux. Tous les repères sont numérotés. Et je trouve ça génial. Donc, il faut bien marquer avec un faux fil. C'est une pare-monture qui est un même duo. Donc, il faut d'abord vous poser... Il faut d'abord poser le bretelle avant de plier la pare-monture à l'intérieur. Ce que je trouve dommage, tout simplement, c'est que la pare-monture, en fait, ils ne disent pas de thermocoller. Et je trouve que ça baille. Ça baille et que ça mérite quand même une surpiqure. Les manches, j'ai fait qu'il y ait utilisé ma recoufreuse. Donc, j'ai fait une piqure. Je ne sais pas si ça se voit ici. Et pareil, sur le bas. C'est quand même propre, une recoufreuse, non? T'en penses quoi? Par contre, il faut faire attention. J'ai acheté le ciseau Pélican et j'ai déchiré... Ah, c'est sur celui-là. Oui. J'ai déchiré un petit peu... Ça, je ne vois pas. Mais bon, il faut faire... Pour dire, il faut faire attention. Voilà. Pour moi, ça mérite vraiment une surpiqure le devant. Pour tenir la parementure, parce qu'à la parementure, en fait, il faut tout simplement le plier. Ah, mais ça a tendance peut-être... Oui. Ça sort, ça... Là, j'ai repassé. Mais quand on le met, ici, là, ça va. Et je voudrais, et peut-être aussi, un problème de tissu. Mon tissu, il n'est pas assez épais. Il faut un jersey, tu vois, comme un jersey de tricin, là, qui est assez épais. Je vais essayer. Voilà. On a tout dit. On va passer à l'essayage, de toute façon, pour moi. Son ceinture. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ah, j'aime bien. Il est très joli, le haut. Tu peux voir ? Juste plus haut. Donc, notre nocozette de ces dernières semaines. Ces derniers mois, pour moi. Ces derniers mois, oui. Oui, oui, oui. Dernière semaine, les dernières... Voilà. Et puis... J'espère... On est... Un, deux, trois. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous partager vos cousettes du moment, à liker, à partager la vidéo, faire connaître, peut-être, la chaîne à mes proches, voilà, à vos amis couturières, ou couturiers, voilà. Voilà. Et puis, on vous dit à la prochaine et puis, j'espère que ce ne sera pas dans deux mois. Oui, non, mais t'inquiète. J'ai un pantalon en préparation. Donc, déjà, il y a une cousette de près, tu vois. Non, c'est qu'elles ont plein travaux, donc elle ne peut pas être ici et coudre ou faire les travaux. Voilà surtout l'explication. À très vite. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501